... Je vais vous présenter un petit peu une thématique sur de quelle façon la robotique peut se mettre au service des personnes et avec ce que nous, nous savons développer au sein de notre entreprise, c'est-à-dire les exosquelettes et les cobots. Donc, l'univers, rapide présentation de Gobio, mais l'univers de Gobio, c'est la cobotique. Donc, la cobotique, c'est la robotique collaborative. On passe donc d'un domaine où le robot devient non pas un composant qui remplace la fonction de la personne ou qui remplace la personne au sein de l'entreprise, mais d'un robot qui travaille directement avec la personne avec un axe principal dans l'ensemble de ce que nous développons, qui est la diminution de la pénibilité au travail. Donc, comment justement les robots peuvent devenir les compagnons de travail pour diminuer la pénibilité ? Donc, les cobots, on en parlera un petit peu. Les exosquelettes, c'est l'élément principal de ce que nous développons aujourd'hui. Évidemment, on est ici au Web Today, on parle beaucoup d'objets connectés, mais pas que. Vous verrez que ça part directement de produits totalement mécaniques pour aller jusque des produits très robotiques. Et puis, un petit aspect sur la robotique de téléprésence, donc des applications davantage destinées, cette fois, à des personnes que l'on va dire empêchées, empêchées physiquement par la maladie, par le handicap, ou empêchées par la vie, des personnes incarcérées, par exemple, ou des personnes isolées. Donc, notre mission, nous, c'est effectivement d'améliorer, de diminuer la pénibilité, augmenter le confort et la sécurité, principalement des personnes dans leur milieu de travail. Alors, on travaille, nous, on est une société de la région nantaise, on est à Carquefou. On est assez intégrés dans les réseaux. C'est comme ça aussi qu'on arrive à développer nos sociétés, que ce soit les pôles de compétitivité, les accompagnateurs d'entreprises et un certain nombre de réseaux. Alors, voilà. Les concepts, nous, ils tournent tous autour de l'homme. C'est l'homme au cœur de son entreprise, l'homme au cœur de son service, et non pas la productivité à tout crin au sein de l'entreprise. Alors, nos concepts, c'est cela. L'homme augmenté, on verra des exemples, là, on parle vraiment de l'exosquelette, donc de produits qui vont permettre d'aider à soutenir des charges, à diminuer les troubles musculosquelettiques de certaines postures. L'homme préservé, parce qu'avant d'avoir mal, il faudrait peut-être faire en sorte d'accompagner la personne pour qu'elle ait les bons gestes, les bonnes postures, les bonnes attitudes. L'homme secondé, là, on est vraiment dans la cobotique où le robot, comme vous le voyez là sur l'écran, est en travail direct avec la personne. C'est quoi la valeur ajoutée de la personne ? Et comment je peux aider cette personne à se concentrer sur sa valeur ajoutée et pas sur des gestes à la fois qui peuvent être pénibles dans son environnement et qui apportent peu de valeur ? Après ça, il y a un concept qui est important aussi, qui est l'homme rétabli. Comment est-ce que je suis capable de redonner à quelqu'un une fonction vitale, une fonction de base qu'il a perdue par l'accident, par la maladie ? Et puis, l'homme multiplié avec ce concept d'avatar que je vous présenterai également. L'homme augmenté, ici, l'objectif, c'est ça. C'est que je porte des charges lourdes. Alors, ce qu'on appelle, nous, une charge lourde, c'est 10 à 25 kilos. Je ne suis pas le surhomme qui va pouvoir porter comme ça 100 kilos. Non, c'est ce que je peux porter naturellement, mais qui me fait mal, qui va me générer à terme des troubles musculosquelettiques, principalement sur les épaules, sur les coudes. Aujourd'hui, les arrêts de travail liés aux troubles musculosquelettiques, c'est des montants phénoménaux. Et on recherche de plus en plus des solutions. Pourquoi ? Parce que vieillissement de la population, allongement de l'âge de la retraite, tous ces phénomènes-là font qu'il faut que les gens puissent être en mesure d'arriver à l'âge de retraite en pleine forme et pas complètement diminué. Donc, là, on travaille sur un modèle d'exosquelette. Alors, c'est un exosquelette qu'on connaît déjà. Actuellement, il y a un événement sportif majeur qui se passe en France. Vous voyez régulièrement sur les bords du terrain, les caméramans qui portent une caméra. L'ensemble caméra, gyroscope, batterie et tous les éléments qui font avec, c'est à peu près 15 kilos. Vous les voyez souvent portant ça sur un dispositif qui s'appelle un steady cam. Nous, on a pris ce dispositif-là avec le fabricant de ces steady cam pour en faire un produit adapté à l'industrie et aux problématiques de l'industrie. Donc, voilà, par exemple, vous avez là une personne qui va travailler toute la journée à charger des pièces dans l'automobile. Alors, ça n'a pas l'air, là, la pièce, elle doit faire 5 kilos. D'accord ? Alors, il en prend une ou deux à la fois. Il aura 5 kilos, sauf qu'il en fait plus de 1 000 par jour. Donc là, il va manipuler 5 à 6 tonnes par jour. Avec le système qu'il a là, au lieu de ressentir ces kilos, ces tonnes dans les bras, ça va être ramené sur ses jambes. Donc, le concept, c'est ça, c'est je ramène un effort des bras sur les jambes. Donc là, vous voyez bien que je ne remplace pas le travail de la personne. Je soulage sa pénibilité. Voilà. Donc là, on est sur ce qu'on appelle l'homme augmenté. Ah, je suis reparti en arrière, pardon. Voilà. Deuxième notion, l'homme préservé. Donc, comme je le disais, avant de soulager la charge que va prendre la personne, il y a une autre façon de faire, c'est de faire en sorte que la personne adopte les bonnes postures naturellement. Vous savez, quand on se penche pour ramasser quelque chose, la plupart du temps, on arrondit le dos, on garde les jambes droites parce que c'est le mouvement naturel que les uns et les autres font. Or, si vous prenez n'importe quelle formation geste et posture, l'objectif, c'est de plier les jambes et de garder le dos droit. Ben voilà, on a inventé, en collaboration avec une société hollandaise, un produit qui va contraindre et assister à la fois les gens pour adopter une bonne posture. Voilà, vous voyez, c'est un petit gilet, c'est tout simple. Alors là, on n'est pas dans le numérique. Là, on est purement dans le mécanique, mais ça part de là. Et puis derrière, tout ça deviendront des objets connectés. On va le voir par la suite. Donc là, la personne, ça ne l'aide pas à porter la charge, sauf que quand elle est penchée en avant, que vous travaillez pendant six heures à faire du tri, à faire de la manipulation, penche-les comme ça, votre dos, il en prend un sacré coup. Et puis quand vous vous baissez, que vous levez en le faisant d'une mauvaise façon, également, vous avez des problématiques de troubles musculosquelettiques très importantes. Donc là, système très simple. On n'a pas besoin d'inventer des robots phénoménaux pour faire ça. Par contre, après ça, on va voir qu'il y a d'autres typologies d'applications où ça sera nécessaire. Là, vous voyez, le harnais, c'est tout simplement un appui sur le thorax, un appui sur le bassin, un appui sur les cuisses. Vous savez, quand vous êtes un peu fatigué, que vous avez travaillé dans votre jardin à un moment, que vous avez pioché, biné, etc., pour vous reposer, vous faites ça. On est parti de ce concept-là. Quand je fais ça, j'ai un appui sur les cuisses, une liaison avec les épaules, et je soulage mon dos. Ben voilà. Donc on a réalisé ça. On voit sur le squelette que cet effort, il vient compenser la pénibilité qu'on a dans le dos. Donc toujours des choses, à la base, assez simples. On réduit de 40 % les efforts sur les muscles du dos, en les répartissant sur davantage de muscles. Ensuite, là, on va passer sur un autre niveau. On va passer sur un niveau où l'électronique, la mécatronique, la robotique vont rentrer en ligne de compte sur l'homme rétabli. Là, on parle de personnes qui ont perdu une fonction. Là, vous avez un exemple d'un produit. Alors nous, on ne travaille pas sur ce produit-là, mais c'est pour que vous ayez une vue assez globale de la capacité de ces exosquelettes à remplir un certain nombre de fonctions. Là, vous êtes sur une personne paraplégique, d'accord, qui, à l'aide de ce type de dispositif, c'est donc un exosquelette robotisé, cette fois, véritablement. C'est-à-dire que robotisé, ça veut dire que les moteurs ont une intelligence pour se combiner les uns avec les autres automatiquement. Ce n'est pas simplement une machine automatique. Là, la personne dispose d'une montre avec quelques touches. Il y a une touche qui lui permet de s'asseoir et de se lever, parce qu'évidemment, étant sur son fauteuil, il faut bien un moment qu'elle s'équipe et qu'elle se mette en station debout. Donc, il y a un premier bouton, c'est je veux me mettre debout, la personne va se lever. Un deuxième bouton qui va être la fonction de marche. Et là, ils ont repris le système du Segway. La personne, elle commence à se pencher en avant et le robot comprend et commence à faire marcher la personne. La troisième fonction, c'est une fonction pour monter et descendre des marches, puisque dans la vie courante, c'est des obstacles permanents. C'est tout simple, mais des produits comme ça, il y a aujourd'hui trois grands projets autour de ça. Il y a deux produits qui sont commercialisés aujourd'hui, un troisième qui va l'être bientôt. Des projets comme ça, c'est une révolution pour les personnes paraplégiques. Aujourd'hui, on est sur la paraplégie, la tétraplégie pose d'autres problèmes d'équilibre. Mais c'est une révolution qu'une personne puisse faire des exercices seule. On diminue les besoins en soins de kiné, puisse avoir un certain nombre d'actions de base qu'il fasse tout seul. Moi, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui utilisent le système. Ils disent ça change la vie de pouvoir se dire je vais aller chercher mon pain. Je n'ai pas besoin de sortir mon fauteuil et je vais descendre et rentrer à la maison. Je vais aller aux toilettes tout seul. Ça ne remplace pas toutes les fonctions. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire sa toilette, il ne va pas faire un certain nombre d'opérations. Et c'est en grand progrès, puisque aujourd'hui, l'évolution de ces systèmes-là, c'est la prise du signal sur le cerveau et non pas sur une fonction programmée, pour pouvoir dire je ne veux pas marcher comme le robot a appris à marcher, mais je veux faire un pas sur le côté, je veux me tourner, faire des choses comme ça. Donc là, on est vraiment dans l'évolution du robot au service de la personne. Nous, aujourd'hui, on est en train de développer un système mécatronique de ce style-là pour une personne qui a perdu l'usage d'un bras et qui va pouvoir le retrouver simplement en induisant les mouvements. La personne est capable de bouger son poignet. Donc quand il va être en mode où il veut bouger son bras, il va juste indiquer par un mouvement du poignet la direction dans laquelle il veut aller pour pouvoir déplacer son bras et retrouver cette fonction qu'il n'a plus du tout. Voilà, c'est ça les évolutions aujourd'hui que la technologie permet. Alors à la fois la technologie mécatronique, électronique, mais aussi toute la partie radio, objet connecté, où on n'a plus besoin d'avoir des câbles qui passent partout pour pouvoir détecter ce type de mouvement ou piloter ce type d'effecteur. Puis après ça, juste un petit passage sur si ça se lance. Les vidéos ne se lancent pas, mais ce n'est pas grave. Sur deux autres éléments, donc l'homme secondé, le cobo. Donc là, ce petit robot qui est gainé en mousse, c'est un robot qui peut travailler directement avec vous. Donc là, par exemple, on a des applications où le robot va préparer les composants d'assemblage d'un élément complet. La valeur ajoutée d'une personne, ça va être d'assembler ses pièces. Ce n'est pas d'aller les prendre dans des casiers ici, mouvements qui sont des mouvements générateurs de troubles musculosquelettiques également. Donc là, le robot, son point différenciant par rapport au reste, c'est qu'il est capable de travailler à côté d'une personne. C'est-à-dire, s'il touche la personne, il va s'arrêter. Il va être limité dans la vitesse de ses mouvements. Il est en plus recouvert de mousse, c'est-à-dire que le premier contact, c'est un contact mou avant d'arriver sur un contact plus dur. Donc on travaille en toute sécurité. On n'a plus besoin d'avoir ces robots en cage ou dans des barrières immatérielles. Ça, c'est des développements très importants aujourd'hui dans le monde industriel. Et puis, l'autre focus, c'est ce qu'on appelle l'homme multiplié. Alors là, on est vraiment sur des applications, en grande partie, en ce qui nous concerne, dédiées au monde du handicap. C'est des applications qu'on fait. Là, vous voyez, c'est à Fontevrault. Mais on a ce type d'équipement dans des châteaux où, si vous venez en fauteuil roulant, vous pouvez visiter le rez-de-chaussée, puis pas l'étage, parce qu'on n'a jamais pu mettre un ascenseur dans le contexte du château. Vous avez ça au château de Waron, dans les Deux-Sèvres, pour ceux qui connaissent. C'est un château qui a des expositions d'art moderne très, très spécifiques. Et voilà, les personnes font la visite du rez-de-chaussée avec les gens avec qui ils sont venus. Puis ils se retrouvent dans une salle avec un grand écran. Et ils pilotent avec un joystick, un robot qui continue leur visite. Mais c'est eux. C'est-à-dire que sur l'écran que vous avez là, c'est la personne qui est visible, comme un Skype. Et elle pilote les mouvements du robot. Donc elle continue sa visite avec les personnes avec qui elle a fait sa visite. Elle peut même, évidemment, être sujette à bénéficier de réalités augmentées ou de réalités documentées, dirons-nous, qui lui permet, par exemple, de devenir le guide de sa visite. Le guide pour les autres, parce qu'elle va avoir des informations supplémentaires à travers les écrans multimédia qu'elle peut avoir. Une autre application qui est très importante pour nous, c'est pour les enfants déscolarisés. Vous avez un enfant qui est régulièrement, pour des questions de maladie, obligé de faire un séjour une semaine, un mois à l'hôpital. Là, il va être en classe, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il va être à sa place, à travers le robot. Et puis, depuis sa chambre, depuis l'endroit où il est, il va piloter son robot. Donc il va être en relation directe avec les copains et pas, en plus de la maladie, être désociabilisé par rapport à son environnement. Et puis, il va pouvoir répondre à des questions, il va pouvoir interroger, il va pouvoir se manifester, il va pouvoir passer de sa classe principale au labo de langue, à la cour de récréation, et donc garder ce contact permanent avec ses camarades de classe. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur la partie robotique au service de la personne. Alors, je n'aborde pas du tout ici une autre thématique que sont les robots compagnons. Nous, on ne travaille pas sur ce domaine-là, les Nao, les Peppers, toute cette gamme-là, qui sont là des robots plus de convivialité ou d'accueil ou de choses comme ça. Ce ne sont pas les thématiques que l'on développe, nous. À côté de ça, si je rentre ça, si je m'équipe avec un exosquelette dans une entreprise, un salarié d'une entreprise, ce n'est pas immédiat. Nous, on a des exemples où le premier exosquelette qu'on a vu, donc l'homme augmenté, sur une même entreprise, un même poste de travail, entre la personne qui travaille le matin et la personne qui travaille l'après-midi, le premier, il était là en disant, vous avez vu, je suis Robocop, je suis le surhomme, c'est super, c'est génial. Puis le deuxième, il nous a dit quasi texto, on a vraiment l'expérience dans une entreprise, ah oui, vous voulez montrer que je ne suis pas capable de faire mon boulot. Je suis un sous-homme, au contraire. Donc, cette approche d'acceptabilité du produit est extrêmement importante à partir du moment où ce produit est un produit intrusif sur la personne, c'est porté par la personne véritablement. Et donc, c'est un aspect très important. On met en place justement des formations, à la fois pour les opérateurs, mais aussi pour l'encadrement qui doit préparer les personnes qui vont être amenées à utiliser ce type de produit. Merci beaucoup, Benoît. Merci bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501